Demain, mardi 5 décembre 2023, ça fera exactement 7 ans que Narumi Kurosaki a été assassiné par Nicolas Zepeda. C'est une épreuve extrêmement douloureuse pour la famille qui habituellement passe ce temps-là dans le recueillement et très isolée et très en retrait au Japon. C'est inocente. Sous-titrage Société Radio-Canada Siete ans et ils ne se font pas encore. N'un peut nous assurer que Narumi, aujourd'hui, est mort, scientifiquement n'est pas possible. Et c'est ce qui est le plus grave de tout ce qui est. Nous sommes dans le sigle XXI. Non peut être que en un pays tan développé comme en France, se culpe à une personne, pour 28 ans, à travers une hypothèse. Nicolas, tu es un petit peu. Cuidado, cuidado, cuidado. Nicolas, tu es un petit peu. C'est un petit peu. La famille, aujourd'hui, vient sans aucun espoir, ni de révélation, ni d'aveu, ni de vérité de la part de Nicolas Zepeda. Elle en a fait son deuil. Si la famille est là aujourd'hui, par famille, j'entends Mme Kurosaki et ses deux filles, Onami et Kurumi Kurosaki, c'est pour une seule et unique raison, c'est pour honorer la mémoire de Narumi Kurosaki. Merci. 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 Merci.